La Fresse de Carpentras 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 de Francis, Maurice Chartier, qui fait un formidable ministre du commerce et de l'artisanat du temps du président Gilles Cardestin, sédateur maire de Carpentras, qui fit beaucoup pour nos petits commerçants et dont la loi aujourd'hui continue à préserver ce secteur de notre économie qui est quand même menacée. Je voudrais rendre hommage à ces producteurs de fraises qui s'en donnent tant de mal pour nous faire tant de bien, qui préservent ce patrimoine, qui préservent cette culture. Ce sont eux les vrais représentants de la France qui gagnent et je voudrais inciter bien sûr tous nos concitoyens à n'acheter que de la fraise de Carpentras et pas aller dans les grandes surfaces qui dévisagent nos campagnes et qui ruinent nos commerces et nos paysans, acheter de la fraise espagnole, dégueulasse ! Voilà, on a la chance devant la fraise de Carpentras, défendons-la, défendons-la, réunissez, rassemblez-vous, rassemblez-vous habitants du Vaucluse et du Compte à Vaudessein autour de ce joyau qui fait la fierté de vos campagnes et de vos producteurs, vous avez des élus, vous avez des responsables et je pense que les clivages droite-gauche c'est de la connerie quand on a un patrimoine comme ça à défendre. On va désintroniser ensemble avec Monsieur le Maire quelques membres de la confrérie et c'est donc ainsi que se termine ce chapitre.